Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfong pour un peu au let's play Surano 1800, ouais un jeu de Ubisoft ouais 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 Alors deux choses moi c'est un jeu que j'attendais pas spécialement mais genre pas spécialement du tout les trailers qui avaient été annoncés dessus m'avaient pas intéressé plus que ça puis j'ai vu Zerathor y jouer et j'ai vu également Danfield y jouer et j'ai fait mais en fait si c'est carrément Abanish like ce genre de jeu où tu montes beaucoup de civilisation avec toutes tes petites options bien pensées même pour les gars qui voudraient jouer en multijoueur ou en compète ou tranquillement entre potes et pas forcément en duel versus les uns contre les autres donc ouais en fait finalement il m'a chauffé à fond ce jeu et j'ai attendu un peu que l'eau passe sous les ponts et qu'il baisse bien sûr un petit peu en prix donc l'actuellement le moins cher vous pouvez le trouver c'est sur instant gaming à moins 21% par rapport à son prix de base donc 59 99 ils n'ont pas la deluxe l'édition deluxe donc si vous la voulez c'est mort vous l'aurez pas et sinon avec 100 points vous pouvez l'avoir avec 100 points ubisoft vous pouvez avoir pour moins 20% actuellement voilà pour avoir le jeu effectivement de luxe qui est à 69 99 à moins 20% bref tout ça tout ça quoi qu'il en soit donc le jeu sort à 47 euros et quelques via alors c'est 47 euros 36 ou un truc comme ça enfin moins 21% pour un jeu qui est très très complet qui me plaît beaucoup et j'ai envie de dire je ne l'ai pas encore lancé juste de voir les qualités graphiques machin donc on peut jouer en bac à sable ou en campagne et ben nous on va jouer en campagne voilà c'est ce qui va m'intéresser alors c'est un jeu vous m'excuserez les mots mais c'est un jeu de l'emmerdement maximal donc le jeu est sorti au fait oui il y a deux trois mois déjà plus de conseils bénéficier d'aide et de conseiller sur le jeu bah ouais écoute moi je vais prendre ouais je vais prendre je vais prendre parce que j'ai pas envie de tourner en rond pendant mille ans à trouver une touche quoi on prend quoi cette blague posséder à nos 1800 anarchistes à ça c'est l'anarchiste à première vue faut payer c'est bien fait c'est bien fait alors attendez juste en train de voir vous vous pouvez pas les voir excusez moi ce que ça capture pas l'overlay mais il ya des trucs à acheter genre grande fontaine statue lion des personnages des portraits de perso donc je suppose que ce sont des perso et pas des portraits de perso oui c'est ça qu'il faut payer avec des points de club vraiment mais ubis quoi mais mais roule toi dessus franchement nique toi ça je trouve ça ça c'est un truc que je déteste chez ubisoft donc si jamais vous bossez chez ubisoft vous connaissez quelqu'un vous voulez leur remonter l'information vous n'hésitez pas un truc que je trouve chiant chez eux c'est de t'obliger à en fait tu achètes un jeu et bah tu l'as pas acheté entièrement parce que tu n'es pas un tryharder d'ubisoft donc n'a pas débloqué des succès qui te rapporte des points ubis soft play machin donc donc tu peux pas avoir le jeu complet que tu as payé je trouve ça moche je trouve ça moche d'arriver voilà je commence avec un jeu là quelques mois après donc il ya déjà un dlc donc quelques mois après un dlc qui s'appelle l'anarchiste j'appelle ça se foutre de la gueule du monde ça veut dire que en fait tu aurais pu l'intégrer dans ton jeu de base tu l'as pas fait juste pour faire plus de fric encore c'est souvent déjà le le principal problème que je reproche aux jeux en fait dit de stratégie 4x et autres styles c'est que c'est considéré souvent comme des jeunes niches mais des jeux des jeux pour un public à beaucoup d'argent et qui donc va dépenser 120 euros dans son jeu c'est à dire qu'avec tous ces dlc au bout on va être à 120 150 euros le jeu et je trouve ça inadmissible et de la part d'une grosse marque comme ubisoft je trouve ça vache en fait je trouve ça vraiment vache donc on peut choisir choisir un portrait il a l'air bien ce vu monsieur voilà ça c'est la grande classe on va se prendre la grande classe choisir un logo oh bah je sais pas moi oh c'est tellement pirate un joli navire avec souhait avec souhait merci de rien donc ça par exemple vous voyez ça c'est probablement si t'as le dernier assassin creed qui a droit donc ça encore ça me dérange pas trop les portraits à la con tu vois ça on s'en fout les persos c'est un peu plus bête c'est un peu plus dommage un joli navire il faut choisir quoi la couleur du drapale bleu ça j'avoue que c'est le bleu de l'écharpe de mon gars allez on va garder le bleu de l'écharpe de mon gars zet mec mec nitreux ah c'est un anglo saxon ah on peut d'accord zongbang oh le petit bois de dés ça c'est stylé yes bon y'a rien qui va me plaire allez c'est mon cadeau voilà j'avais pas envie de m'emmerder j'avais pas envie de m'emmerder mon compte perso expert tu démarres avec 25000 trois fois moins que le truc grande île taille moyenne peu de site minerais abondants bon moi je vais partir en normal clairement euh construction je regarde juste construction remboursé à moitié d'accord donc quand on démolue on est intégralement remboursé des fertilités déplacement de bâtiment gratuit je suis ah ok ah oui c'est presque un peu dommage ouais c'est parti on part en simple nous verrons bien ce que ça donne tout ça tout ça c'est parti ah j'ai pas lancé de chrono attendez je lance un chrono moi je vous préviens il me reste encore un demi litre de café cette vidéo peut être très très long tout de suite tout de suite très long alors les qualités graphiques sont au plus bas je tiens à le dire tiens parce qu'elle nous permettra de voir la qualité du jeu en tant que thème et voir s'il tombe bien sur une vieille carte graphique obsolète parce qu'officiellement maintenant la mienne est obsolète alors qu'Anvidia ne développe plus rien dessus et je dirais même au contraire Anvidia va saboter ma carte bon quoi ? c'est quoi ton problème ? oh Temptonats ouvert matchmaking disponible statut de connexion oh нет moi je n'en veux pas c'est moi ça font moi la paix font moi la paix d'accord bon euh il y a des trucs à lire c'est un clic droit à tout moment pour quitter l'aperçu du bâtiment d'accord Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, des lettres de ton père par milliers que tu n'as même pas ouvertes, et il suffit d'un vulgaire gribouillis de ta sœur pour tout changer, j'ignorais même que tu avais une sœur. Nous n'avons plus le moindre sou vaillant, plus de quoi retourner dans l'ancien monde. Sauf si tu te rappelles soudain ce que travailler veut dire. Pêcher à la dynamite, tu plaisantes ? Je décontrôle la longueur, c'est quoi ? Le village au nord d'ici manque toujours d'ouverture. Ah d'accord, tu lances le jeu, on te demande du DLC quoi. Tu te rappelles quand nous avons échappé aux fosses ? Yes ? Bah si tu veux. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ouais d'accord, mais comment je tourne ma caméra ? On va récupérer le bâton du vanille dans la fin d'ailleurs. Le tout, c'est de garder ses distances. Ouais, si tu veux, j'accepte. Récupérer trois poissons carbonisés. D'accord, ok. C'est un clic gauche sur la dynamite pour la sectionner, puis un clic gauche pour indiquer où la lancer. Voilà par exemple. Un oiseau en armure irait plus vite. D'accord, faut que j'aille viser le banc de poisson quoi. Yes ? Tout le poisson qu'ils veulent, et plus encore. On fait de la bonne pêche à la dynamite quoi, le truc qui tâche bien quoi. Qu'est-ce que c'était cette étonation ? Ah, le guichet grinchot sursaute dans son... J'essaie de me faire à cette odeur de chair carbonisée. D'accord. Donc on va ramener ça au port. Tout le poisson qu'ils veulent, et plus encore. Ah ouais, non mais attends, les contrôles sont à la mexicaine là. J'suis perdu là. Oh, cette atroce odeur de brunet. Quoi que ce soit, donnez-le moi, et je vous aiderai à vous en débarrasser. Voilà vos billets, dépêchez-vous d'embarquer. Le bateau part bientôt, il vaudrait mieux ne pas le rater. D'accord. Euh, c'est idiot. Oh, oula, j'ai trop dézoomé. Alors c'est ça. Nous tournons le dos au paradis. Tu n'as jamais vraiment parlé de ta famille. Mais ta décision est prise, n'est-ce pas ? Eh bien, soit. J'ai fait le vœu de te protéger. Et je ne suis pas homme à revenir sur ma parole. Même si tu cours au devant d'effroyables dangers. Ok, alors je suis désolé, je vois que dans la capture, on a Cinematic Ram, mais pas du tout pour moi par contre. Je ne t'ai jamais rien demandé. Même pas quand tu as lâchement pris la fuite et abandonné le fardeau familial à ta petite sœur. Même les années suivantes, notre père est accusé de haute trahison. Te rends-tu compte de cela ? Tu vas rester à ne rien faire alors que notre père croupit en geôle ? Dans quel état il doit être ? Je t'en prie, reviens à la maison. Nous avons besoin de toi. C'est vraiment toi, mon cher frère. Je n'aurais jamais cru que tu reviendrais un jour. Tu te rappelles de Bridesands ? Bien sûr que oui. On adorait tellement cet endroit. Notre oncle Edvard a les faveurs du Conseil Royal. Alors que le corps de notre père est encore chaud, il a déjà commencé à saper son oeuvre. Le bord d'or. Tout ces maisons. Tu m'avais caché que tu possédais de telles richesses. A quoi bon vendre du poisson et dormir dans des granges ? Tu n'as jamais parlé à ton ami de Good & Sons ? Il y a beaucoup à en dire, mais plus tard, les funérailles de notre tendre père ont commencé. Où étais-tu ? Sans toi on ne verra jamais le bout de ces formalités. La mort n'a pas choisi le bon frère. Nous ne sommes que quelques-uns, mais qu'importe. C'est nous qui l'aimais le plus. Les traîtres n'inspirent guère de compassion et encore moins leurs rejetons. Tu ferais mieux de faire profil bas. Un conseil judicieux, du moins pour l'instant. Avec ce qu'il me restait de fortune, j'ai acheté une petite île et payé le sauveconduit des derniers partisans de notre père. À nous deux, nous laverons son honneur. Ta sœur et toi, vous êtes de la même trempe. Autant dire qu'une nouvelle aventure nous attend, camarade. On y est, Ditchwater, le beau du monde. J'espère que vous aimez le silence. Voilà, chapitre 1. Compte de deux frères. D'accord. On a des planches. On peut aller très loin avec des planches. Laissons donc l'oncle Edward se gosser. C'est peut-être une île modeste, mais si tu tiens de notre père, tu passeras outre les apparences. D'accord. Mais je n'ai pas de quête. Je ne fais rien. Nous devons abriter les personnes loyales qui se sont montrées solidaires de notre famille. Il faut construire un schéma. Il nous faudra autant de paires de bras que possible pour déblayer ces débris. Il va y avoir 50 fermiers. D'accord. Ah oui, d'accord. Oui, c'est des méga ruides. Mais alors, comment tu enlèves les débris ? Je vais cliquer dessus, d'accord. Améliorer, démolir. On ne peut pas démolir ça. Ouais, cool. Du coup, je fais comment pour installer bande de cloche ? Ouais, je ne sais pas. On va se mettre... Il faut déjà calculer en cases. Ah, il faut déjà... Il faut déjà avoir une vision incroyable du gaming. Ouais, ça coûte d'être une même pour faire un chemin de terre. Ok, ça pique. Je te dis, ça pique dès le début. Vous avez franchi une nouvelle étape. On est à l'ère de l'agriculture. Oh là là, on est technologiquement tellement barlaise. J'ai envie d'améliorer tout ça. Est-ce la rancune qui te motive ? Ou bien, ta seule puérilité ? Il fallait faire combien plein de maisons ? Tu auras le plaisir d'apprendre que le coût exorbitant de ces funérailles... ... te revient. Bah merci. C'est fort sympathique. Il y a quoi, il y a un petit entrepôt à faire ? Ce misérable, c'est Tavar, ce... Il choisit de quoi il va hériter. Oui, logique. Il n'y a pas besoin de tout produire, d'autant que vous pouvez acheter ce qu'il vous manque. Sélectionnez la marchandise depuis le menu de comptoir et cliquez pour définir le mode d'achat. Vous décidez la quantité et vous l'achèterez automatiquement au navire marchand de passage. Je ne sais pas, des planches, c'est ça ? Parce que sinon il y a des objets, c'est ça. Non, des planches. C'est bon, c'est enregistré ou il fallait faire... Je ne sais pas. Dès qu'on fait ça. Il y a un Ubisoft club. Ouh, super. Non, on s'en fout. On peut faire des planches. Ah ! Alors attendez, il y a plein de trucs à voir. Alors de mémoire il y a une histoire d'entrepôt, où on entrepose. Apparemment c'est une histoire d'entrepôt où on entrepose. Là c'est du 100%, c'est du machin 77%, 89%, 100%. Ok, on rentre dans du 100% si on reste comme ça. On va qu'on soit plutôt ça par là. Regarde le ramassis des nepsis qu'Edvard fait imprimer à Bright Sands. Ah mais attends euh... Samuel et votre père ? Oh le ciel soit loué. J'ai tellement honte de toutes les horreurs que votre oncle m'a fait publier. Ok, c'est cool. Il détourne le moindre article en sa faveur et aux dépens de notre père. Ok. Alors attendez, j'essaie de biter un truc les enfants. Alors pas tous en même temps, pas tous pas trop vite quoi. Euh... Il faut faire une série. Une série qui va bien. Euh... Ça me paraît bien par là. On peut pas aller plus loin. Ok. Le bois, c'est fait. Je vais tâcher de ne pas penser au cercueil. Euh... Ok. Mais alors... Euh... Progression de la plantation. Ah c'est obligé de planter du bois. D'accord. Est-ce que je sais pas... Genre ce qu'il faut de scierie pour un bout de bois. Ah attendez 0,15. 0,15. C'est une scierie machin. Ah d'accord. Réunissons nos villageois et demandons leur d'améliorer l'endroit. Ils sont tirés nous par là hein. Moi je le vois bien comme ça hein. C'est mes deux petites scieries euh... De petites euh... Des familles là comme ça. C'est très joli tu vois. Hop là. Donc voilà moi je suis aux qualités graphiques la plus basse et déjà bah ça reste le mignon j'ai envie de dire. Moi je fais ça pour que ce soit le plus fluide. On verra si on peut remonter la qualité graphique au fur et à mesure. Euh... Quartier résidentiel en ruine. Tu veux que j'en fasse quoi ? Bah j'ai sélectionné l'objet. Ah je sélectionne et ça... Ça le vire automatiquement c'est ça. Le deuil est plus facile maintenant que nous avons de la compagnie mon frère. Ouais mais alors attends. Il y a un truc que je vais faire c'est que je vais tout de suite arrêter d'acheter des planches parce que là euh... Nous voilà tous au terme d'une rude journée de travail. Il est temps de nourrir et de loger tout ce monde. Bah je veux bien te croire hein. Euh par contre c'est... Rassure moi c'est... Non c'est pas R. Ah rassure. Je suis en clavier américain. Alors attendez faut qu'on règle ça tout de suite. Parce que euh... Si c'est pas réglé en français ça va être très très chiant. Euh... Il faut vraiment que je refasse chaque commande. Vous avez vraiment réglé ça à la zeub. Ok. Z et X pour les rotations. Ah oui il y a une consommation de cannabis hein. Euh... Qui est monstrueuse. Alors ça sera A. Ok c'est déjà affecté ailleurs. Alors A est affecté sur quoi ? Oh ça va être chiant ça. Consonuant une route c'est S. Ah masquer le menu de société. Oh c'est chiant. Euh... Cherche en rotation objet. Parce qu'ils ont pas l'air de vouloir me le dire. Caméra. Machin. Une route. Construire un champ. On s'en fout. L'apparence. Euh... Ce qui est la carte. Ouais parce que le problème c'est qu'actuellement pour me déplacer je joue avec les flèches. Et pas avec ZQ et SD. Euh... Ce qui est très embêtant. Sélectionner le groupe. On s'en fiche. Enregistrer la position de caméra. On s'en fiche. Fermer. S'écuner et tout. Ouvrir les réserves. Euh... Construire un entrepôt. Construire une rue. En fait il y a beaucoup de raccourcis pour des trucs de base. En sachant qu'il y a déjà des raccourcis dans le menu. Je trouve pas ça follement utile. Ok. Je vois pas où c'est. Ouais c'est mieux. Euh... Vous voyez il y a déjà des raccourcis là. Sur ça c'est bon je l'ai déjà. Donc euh... Je vois pas pourquoi je m'embêterais avec. Euh... Ton poisson. Comment on le pivote ? Pas comme ça. Ah. Comme ça ici. Euh... Ouais. Donc ouais ouais. Oh j'en pavée! S'il y a pas vu sur nutrient solution. Assume énervement dealler! D'accord, à 100% faudrait que je me mette là, ouais bah ouais on va se mettre là, c'est moche, est ce qu'on peut détruire les trucs, je crois qu'on a un outil pour détruire les choses Ok, bon, c'est pas ouf pour l'instant, voilà, donc là pareil c'est en train de planter, mais par contre du coup ils plantent vite, il a l'air d'y avoir plus de bois environnant c'est ça, ça dépend de pas mal de choses, pénurie de main d'oeuvre de fermier Alors, ah oui, on voit là je suis à moins 20, j'ai pas assez de type, tout ça tout ça, ok, alors déjà ce qu'on peut faire c'est démolir ça Et du coup comment tu le... Ok, déplacer... Je sais pas, pourquoi pour certains ça marche, pour d'autres ça marche pas Bon, il me faut plus de fermier Euh, non c'est pas ça qu'il me faut, c'est ça, des résidences Euh, il me faut plus de résidences On va essayer de les aligner avec les autres, ça serait bien Et non ça comme ça Euh, je suis en train de pourrir ma scierie là en fait, je passe mon temps à la pourrir parce que, parce que, parce que, bah en fait je devrais carrément la déplacer pour la mettre encore plus par là bas De manière à ce qu'elle ait accès à encore plus de bois Le problème c'est qu'elle serait vachement longue Et est-ce que j'ai envie de la mettre loin ? Grande question Non, on voit les déplacements des gens, c'est rigolo Euh, si je la mets là on est à 100% Il faut pas que je reconstruise d'autres maisons à côté quoi Ah si je les colle un peu Ah si, non, l'autre elle descend à 86 Ah oui, si, si, quand même, elle se roule dessus, elle se marche dessus Ouais, non, elle se marche dessus Je vais les mettre l'une derrière l'autre genre Alors attends, déjà je les aligne ensemble Et à 100 à 100% toutes les deux Ok, très basse, merci Très bien, on se fait ça Et du coup, bah on se débolit cette route là pour l'instant qui ne sert à rien Très bien, et bah on va reconstruire encore plus de maisons Bon, on a assez de tuts pour construire plus de maisons Ah d'accord, et le jeu s'en fiche en fait, il nous les construira plus tard après la pub D'accord, intéressant Nous allons manquer de bois mais il y en a à profusion dans les ruines Nous devrions en déblayer pour faire le plein Bah ouais, je veux bien, mais comment tu les déblaye ? Il y a un petit truc pour trouver d'accord D'accord, tu veux déblayer celle-là ? Ah oui, donc en fait tu veux les déblayer que quand ça te pète quoi Alors on a débloqué un nouveau truc, je sais pas c'est quoi Et il va les déblayer tout seul Le bonheur dépend de très nombreux facteurs Notamment l'accès aux articles Oui mais j'ai pas vu du coup ce qu'il me demande le monsieur Yes La journée a été pénible Ces gens ont besoin de repos Et peut-être de se rincer de gosiers Ok, 60% d'un autre vie pendant une minute Ouais mais alors attends, le jeu me dit beaucoup de choses Beaucoup de conneries Très bien, très intéressant Les planches doivent être acheminées dans un... Bah il y en a... C'est quoi l'alerte ça ? C'est quoi l'alerte, j'suis pas vu J'ai pas compris, c'est quoi le problème ? Attends, j'ai peut-être restocké dans les entrepôts C'est quoi, ils ont une portée là ? Je dois l'avouer, tu te surpasses Ah c'est... il n'y a pas assez de mecs pour... ok Il n'y a pas assez de mecs pour stocker Partager entre les... S'approvisionner en eau de vie J'suis pas, bah maison 15 si le mec y veut C'est quoi ton problème ? Y'a des trucs que je bite pas Chargement des rampes, marchandises Faut des ouvriers Oh je bite pas tout C'est ça pour rien du tout Euh... oui vous n'avez rien Vous voulez des vêtements ? Et bah voilà, on a de quoi faire des vêtements de l'autre vie L'habitant besoin de nouveaux vêtements d'abord Bah ça dépend, on a besoin aussi de picole hein On peut planter de la patate ? Ah on peut, on peut, attendez, alors attendez Là on va trop loin, on va trop loin Arrêtez de dépenser de pognon déjà Parti, sauvegardez Voilà On a arrêté les conneries de dépenser du fric n'importe quoi Parce qu'on est en négatif C'est très intéressant d'être en négatif Ça vous permet de vous rappeler que vous êtes en négatif C'est extrêmement intéressant moi je trouve Euh... On va d'abord faire le tissu Parce qu'ils ont l'air d'être vraiment en galère De type on déteste si on n'a pas de quoi s'habiller Ce que je peux comprendre Ce que je peux comprendre Mais je remettrais bien Tu sais un petit poisson d'abord là Hop là Moi je suis le genre de mec, moi je mets des petits poissons Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire si je mets des petits poissons ? Rien du tout Y'a pas besoin... Juste du fil ? Ah non c'est ça, un élevage de boutons D'accord Et du coup construire les champs qui vont avec D'accord Je sais pas combien qu'il en faut 3 hein Je crois qu'on en a demandé 3 Oui c'est ça, 3 sur 3 On est bon Du coup... Oui mais vire Attends parce qu'il faut que je vois ça On produit une laine toutes les 30 secondes Et on coût un vêtement toutes les 30 secondes C'est magnifique On a l'impression que ça a été étudié pour hein C'est incroyable Ça rentre ça au milieu ? Non ça rentre pas au milieu ça Bon on va te mettre juste à côté là Et caserne de pompiers Moi j'aime beaucoup quand je vois ça Alors par contre tu peux me le tourner s'il te plaît ? Non, je veux pas Je voudrais le rotate Quand je regarde le visage de ton peuple On peut pas le tourner Non mais ferme là vraiment je te jure Je te jure ferme là quoi Juste je voudrais le tourner Comment tu tournes un bâtiment ? Alors Est-ce qu'il existe un système de pose ? Même pas, si Mais c'est pas la barre espace Tout est configuré à la bite c'est horrible On peut plus rien se faire Ah on peut plus rien faire en pose Ah non c'est horrible Ah oui mais du coup j'ai pas la touche de pose Ah il s'échappe Ah c'est horrible C'est horrible Je vais m'arrêter tout de suite ici Parce qu'en fait il faut que je Il faut que je fasse les touches Voilà Donc je vous remercie Steknarfang sur Call of Duty Gaming Malheureusement je suis désolé C'est pas très probant comme premier épisode Mais il faut absolument que j'arrive à régler mes touches Voilà Donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine Ciao !